C'est quelque chose qui revient souvent, parce que c'est beaucoup à la mode, la méditation. Et là, je donne des consignes, mais vraiment de départ pour aborder la méditation. La méditation, c'est un état, ce n'est pas une activité. Et donc, évidemment, c'est un peu difficile, parce que quand on est dans un quotidien, je dirais, ordinaire, on est habitué à faire des choses. La méditation, c'est rentrer dans un état. Ce n'est pas exactement la même chose que faire une chose. Si vous voulez commencer à pratiquer la méditation, je vous suggère de commencer plutôt en position assise. Au début, généralement, c'est le plus simple. Vous assurez que la colonne vertébrale est verticale. pas appuyé sur un dossier. Ça peut être sur une chaise ou au sol, mais avec la colonne vertébrale bien verticale. Dans un premier temps, il n'y a pas d'importance pour la position des mains. Ce n'est vraiment pas important. Et juste rentrer dans un processus où, dans un premier temps, vous allez, en chinois, on appelle ça remplacer mille pensées par une seule pensée. C'est-à-dire que vous allez vous focaliser sur une seule chose. Par exemple, le bas-ventre, ressentir la respiration dans le bas-ventre. Généralement, dans le Qigong Twina, on conseille plutôt ça parce que c'est quelque chose qui va, petit à petit, faire redescendre à la sensation corporelle. Donc là, on n'est pas dans la méditation, on est dans la concentration. Mais c'est une approche préalable. On appelle ça remplacer mille pensées par une seule pensée. Et une fois que vous êtes bien dans une seule pensée, il y a un moment où vous allez lâcher cette pensée et être dans la non-pensée. À ce moment-là, l'état méditatif commence à s'approcher. Donc, essayez juste de maintenir cet état de grand calme. C'est très paisible. Il n'y a pas de tension corporelle, il n'y a pas de tension mentale. Et là, il y a des choses qui vont apparaître. Et après, là, c'est vraiment votre univers. Juste, ne cherchez rien. Et soyez conscients que d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, ça va changer. Donc, il n'y a pas d'acquis en termes de méditation. Il n'y a rien qui est acquis. À chaque fois qu'on commence, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on rentre dans quelque chose, dans un univers un petit peu mystérieux, dont la porte s'ouvre à partir du moment où la dernière pensée s'apaise, se calme. Et on rentre dans un autre univers, donc l'univers du non-pensé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...